alors bonjour les amis je vous retrouve aujourd'hui pour mon défi des 21 jours de facebook live pour la vidéo numéro 8 j'espère que cette vidéo vous retrouve en pleine forme donc katia tarantola coach conférencière et formatrice aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous la gestion du temps qui a été pour moi sur quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de réveillé comment mieux gérer son temps pour être plus efficace en effet si on ne sait pas gérer son temps on va partir dans plein de multitâches on va être dispersé en plus on va être vite surmené fatigué on ne sait plus voir se concentrer en fait sur ce qui est important pour nous et ce qui pourrait être efficace donc en étant en s'avançant gérer son temps on va être beaucoup plus productif on va être plus efficace on va surtout avancer mieux dans sa vie on va augmenter sa valeur en se concentrant sur le max de potentiel plutôt que de rester dans une zone confortable et du coup nos journées on va piloter nos journées plutôt que ce soit la vie qui nous pilote parce que si on pilote pas nos journées les semaines passent la vie passe et les mois etc et on se laisse vite déborder et on n'est plus concentré sur ce qui est important pour nous et nos projets pour mieux avancer dans sa vie alors les cinq points moi par exemple je parlais un petit peu de moi avant juste avant de d'aborder les cinq points qui vont vous et qui m'ont aidé et qui vont vous aider à mieux gérer votre temps pour être plus efficace pour mieux vous réaliser dans votre vie et moi quand j'étais avant j'étais enfin je suis toujours quelque chose une personne qui rentre vite dans l'action qui est dynamique soit d'ailleurs et donc facilement et ben je me laisse vite disperser faire multi tâches en même temps aller faire quelque chose mais tout de suite penser à ce que je dois faire après enfin etc etc j'étais beaucoup dans ce schéma là ce qui m'a porté beaucoup défaut pour pour réaliser ce que je voulais vraiment donc j'ai appris à gérer mon temps de 5 les cinq clés que je vais vous donner déjà premièrement c'est pas perdre du temps de prendre un carnet et de mettre vos projets de vie perso et projets de vie professionnelle sur un carnet où ça soit un ça soit tout à fait bonjour marc salut bienvenue donc j'étais en train de parler de la gestion du temps et je reprenais les cinq clés donc la première clé donc aller mettre sur un carnet c'est pas perdre du temps mais c'est de gagner du temps de mettre vos projets de vie perso et professionnel deuxièmement aller prioriser parce que vous en aurez plusieurs aller prioriser ce par mois par exemple dans un an mais d'autres c'est plus à moyen terme et d'autres plus à court terme aller les prioriser les classer et ensuite mettez vos actions papa donc ça c'est la première chose à les mettre dans un carnet vos réflexions vos idées vos projets aller les prioriser et ensuite concentrez vous quand vous allez commencer votre action papa pour atteindre vos objectifs qui fait référence à une de mes vidéos vous retrouvez sur ma chaîne youtube après allez vous concentrer sur une seule tâche c'est ça que j'ai appris à faire c'est à dire que je vais mettre 50 minutes sur une tâche et je vais pas faire des multi tâches c'est à dire que pendant que je suis en train de faire ça je vais pas aller en regarder mes mails à côté je vais pas aller regarder mon téléphone à côté je vais me concentrer pour être efficace sur cette tâche là donc je vais mettre des trente show r et mad et faire une seule tâche à la fois comme ça quand vous êtes dans votre travail vous êtes concentré quand vous êtes en famille si c'est un temps pour vous de relaxation ben vous êtes dedans mais vous êtes vraiment dans ce que vous faites et c'est là où vous êtes beaucoup plus efficace donc la concentration c'est une des clés d'être concentré sur ce que vous faites et donc de ne pas moi je travaille dans un coworking c'est affolant quand j'observe les gens il y en a qui se mettent à travailler et tous les deux tous les cinq minutes à peine ils sont là en train de regarder leur portable leur mail etc donc du coup on est on peut passer la journée comme ça une tâche peut prendre 3 heures au lieu de 50 minutes donc pour disposer également vos tranches horaires 50 minutes 20 minutes de pause et 50 minutes de travail comme ça vous serez encore plus efficace parce que vous allez prendre du recul au niveau du raisonnement et être beaucoup plus efficace donc voilà une autre clé la dernière clé donc la clé c'était mettre dans un carnet vos réflexions vos idées vos projets les prioriser vous concentrer prix faire qu'une seule tâche à la fois avant faisant 50 minutes 20 minutes 50 minutes et la cinquième oser dire non vous allez vous concentrer sur plein de choses qui ne sont pas importantes comme des critiques de personnes comme je sais pas on vous demande par exemple vous êtes déjà débordé samedi puis en plus une amie vous demande d'aller préparer d'aller l'aider à préparer son anniversaire et bien vous n'osez pas dire non et du coup ça vous savez que vous aviez prévu autre chose vous qui est important pour vous pour réaliser vos projets parce que toute la semaine vous travaillez vous avec le samedi pour vous concentrer sur ce qui est important dans vos projets perso et bien vous allez dire oui donc apprenez à dire non de manière super empathique avec bienveillance ça ça s'apprend aussi je ferai un petit tiens une petite vidéo sur la communication donc voilà j'ai dit toutes mes cinq clés donc j'espère que cette cette vidéo vous apportez de la valeur ajoutée n'hésitez pas à la partager donc c'est une manière de structurer et organiser votre vie afin de mieux avancer et vous de contre-centrer sur votre énergie sur ce qui est important et ces cinq étapes vont vous permettre de mieux gérer votre temps pour être plus efficace donc je vous retrouve sur ma chaîne youtube également et vous pouvez vous retrouver sur mon site katississuccess.com je vous souhaite une merveilleuse journée n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce que vous ressentez avec la gestion du temps et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si elle vous a paru intéressante qu'elle aurait peut également aider vos amis bonjour christophe et bienvenue et voilà c'était la fin de ma vidéo numéro 8 de mon défi des 21 jours de mes facebook live à bientôt et à demain bye bye